... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information au sommaire ce mardi. Les tensions en Nouvelle-Calédonie s'invitent dans les discussions au Forum des îles du Pacifique. Après l'annulation d'une mission d'évaluation sur le caillou en amont du sommet, un déplacement des leaders océaniens sur place est finalement prévu en octobre. C'est une grève qui ne fait pas de bruit et pourtant son impact pourrait être conséquent. Deux tiers des employés de la Brapa qui ont cessé le travail depuis une semaine en fait le point dans quelques instants. Puis nous ferons une escale gourmande à Raiatea aux côtés des Frères Lagarde. Dans une nouvelle émission diffusée dès le 11 septembre sur TNTV, ils mettront en lumière les spécialités culinaires polynésiennes. Conséquence des tensions chez nos voisins calédoniens, près de 200 habitants du caillou auraient migré vers le Fénois ces dernières semaines selon le président Brodersen. Un sujet qui s'est invité jusqu'au Tanga au Forum des îles du Pacifique. Alors qu'une mission d'évaluation était prévue en Nouvelle-Calédonie quelques jours plus tôt, le chef de l'exécutif calédonien a refusé qu'elle se tienne. Les explications de nos envoyés spéciaux à Nuku Aloufa, Maïk Lira, Thiarinoui, Pahouiri, Philippe. Comment apaiser les tensions en Calédonie et comment aider la population ? Pour le savoir, les leaders du Pacifique veulent conduire une mission d'information sur le caillou. La France avait donné son accord à condition qu'il ne s'agisse pas de médiation, mais seulement d'évaluer les problèmes socio-économiques qui secouent l'archipel depuis le mois de mai. L'État avait décidé d'organiser sans en parler à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est pour ça que le Forum des îles du Pacifique a décidé de demander le repas. C'est un territoire, une collectivité française et donc c'est la France qui a encore, et c'est sanctuarisé dans les accords de Nouméa, la compétence régalienne des affaires étrangères et de la sécurité sur le territoire de Nouvelle-Calédonie qui est donc le territoire français. Et donc c'est la France, c'est l'État français qui doit décider. L'ambassadrice pour le Pacifique rappelle aussi que si Louis Mapou est un élu indépendantiste, il dirige maintenant un gouvernement collégial et doit représenter toutes les sensibilités de la population. Louis Mapou a expliqué son refus de la mission devant le Forum. Pour lui, la France ne doit pas encadrer ce déplacement. Ses explications semblent avoir convaincu et la mission devrait se tenir en octobre sans intervention extérieure. C'était justement la raison du refus de cette mission dans son premier temps puisque la manière dont elle était organisée a semblé trop dirigée par le camp indépendantiste. Donc il faut espérer que l'État français entendra ce message et qu'ils auront toute l'attitude finalement de mener cette mission. Alors évidemment dans la contrainte de la sécurité nécessaire pour ces personnalités de premier plan. Mais il faut que cette mission puisse opérer librement. Moëté Brosson a estimé que la France avait commis des erreurs manifestes en maintenant le troisième référendum, en nommant Sonia Baques ou en envisageant le dégel du corps électoral calédonien et que les émeutes étaient prévisibles. Il s'est proposé comme médiateur entre la France et la Calédonie. Quant à Louis Mapou, il estime que la Calédonie est un tournant de son histoire et que l'avenir du caillou doit être pensé par les Calédoniens et la France. Il y a simplement une responsabilité qu'on doit assumer ensemble, celle de dessiner le chemin qu'on doit emprunter dans le niveau de la Calédonie pour s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. La mission du Forum arrivera en terrain très sensible parce qu'il y a eu des morts, des blessés et de nombreuses destructions, mais aussi parce que pour les indépendantistes canaques, l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie peut être traitée au Forum, tandis que pour la France, elle est déjà traitée à l'ONU. L'ambassadrice pour le Pacifique a assuré ici à Tonga que sur aucun territoire, la France ne s'opposerait à l'autodétermination, mais que la Calédonie comme la Polynésie sont déjà décolonisées parce qu'elles sont largement autonomes. Autre sujet abordé au Forum, celui des essais nucléaires que la Polynésie connaît bien. Dans la région, les îles Marshall ont également vécu ces expérimentations menées par les Américains, cette fois notamment sur le célèbre atoll de Bikini. Indépendantes depuis 1990, ces îles sont désormais très pauvres. Elles ont subi de plein fouet les contaminations et les déplacements de population. En septembre, elles présenteront un rapport devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un compte rendu pour démontrer les entorses aux droits humains liées aux essais. Le Conseil pourrait ensuite contraindre les États-Unis à ouvrir leurs archives et à indemniser les îles Marshall. On écoute Arianna Tekilma, la présidente de la Commission nationale du nucléaire aux îles Marshall. Notre objectif est de sensibiliser aux effets des essais nucléaires et d'encourager les dirigeants du Forum des îles du Pacifique à veiller à ce que l'héritage nucléaire de l'ensemble de la région soit une priorité pour les dirigeants du Forum et à garantir qu'il existe des mécanismes de surveillance, de renforcement des capacités et d'aide aux communautés fortement touchées par les essais nucléaires dans toutes les régions du Pacifique. Et dans l'actualité nationale, on ne connaît toujours pas le nom du Premier ministre et la composition du nouveau gouvernement central. L'annonce devait être faite hier, plus de 50 jours après les législatives anticipées. Les parlementaires métropolitains et polynésiens s'impatientent. Certains s'agacent. Le reportage d'Emma Mathieu. L'inquiétude et les interrogations se multiplient chez les parlementaires polynésiens. En cause, l'absence de nomination du nouveau Premier ministre. Le président de la République continue ses tractations avec les différents groupes politiques. Seule annonce faite à ce jour, le nouveau Premier ministre ne sera ni d'extrême droite, ni issu du nouveau Front populaire, pourtant majoritaire aux dernières élections. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la députée du groupe GDR. Il y a eu le Front républicain qui a permis à certains députés d'ensemble pour la République d'être élus par des voix NFP, voire même des voix insoumises, dont, sauf erreur de ma part, M. Darmanin et Mme Borne ont été élus parce qu'il y a eu le retrait de candidats insoumis dans leur circonscription. Et aujourd'hui, le président Macron veut imposer le retrait de la France insoumise des discussions et du gouvernement. Le groupe Lillotte, auquel appartient Nicole Sanker, refuse également l'idée d'un Premier ministre macroniste. La députée de la deuxième circonscription dénonce l'absence d'interlocuteurs et le manque de textes sur lesquels travailler. Ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les travaux sur l'examen de la loi de finances, du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale. Et nous sommes tous impactés dans chaque collectivité des Outre-mer par les dotations. Est-ce qu'elles sont toujours là ? Est-ce qu'elles sont revues à la baisse ? Quelles sont les orientations, les priorités du gouvernement ? Tout ça, ce sont des questions qui restent sans réponse aujourd'hui, sans Premier ministre, sans gouvernement. Même constat du côté du Sénat. Teva Rofric, pourtant membre du groupe RDPI qui soutient Emmanuel Macron, s'impatiente et s'interroge. Au-delà des dotations de l'État, de nombreux dossiers polynésiens sont en attente. Nous souhaitons aussi appeler la solidarité nationale sur les questions du pouvoir d'achat, de la cherté de la vie en Polynésie française, sur les questions du logement. Combien même ce sont des compétences polynésiennes, il s'agit là de mobiliser également toutes les forces et les finances de l'État pour qu'ensemble, nous puissions améliorer le quotidien des Polynésiens. Et ça, c'est une urgence. C'est une urgence, quel que soit le gouvernement en Polynésie française et quel que soit le gouvernement à Paris. Il nous faut des interlocuteurs et c'est pour ça que je suis aujourd'hui un peu inquiet et pressé qu'un premier ministre soit nommé. Les parlementaires polynésiens devront prendre leur mal en patience pendant quelques jours encore. Emmanuel Macron devrait nommer son ou sa première ministre avant la fin de la semaine. Et sans faire trop de bruit, cela fait une semaine que la grève est effective à Brapac. Deux tiers des employés ont cessé le travail. Ils dénoncent entre autres un manque de considération et déplorent la non-application de la dernière augmentation du SMIC sur leur fiche de paye. Conséquence, les magasins de Tahiti et d'autres îles ne seraient plus approvisionnés par la société. On fait le point avec Laure Philibert et Tahiti Taunia Moussen. Ce sont eux qui assurent la logistique de la brasserie du Pacifique. Ces salariés en sont à leur troisième grève en cinq ans. Une grève suivie par tous les employés des services habituellement mobilisés sur le terrain. Le SMIC avait dépassé l'ancienne grille qui avait été mise en place et ça n'a pas été mis à niveau depuis 2022. Du coup, on était sous-payé par rapport au SMIC sur la grille. Le manque de considération, ils ont pris actes, ils ont noté, ça arrive, mais il y a toujours rien. C'est pour ça qu'on est en grève. On parle, on parle, on essaye de trouver des solutions, mais au bout d'un moment, quand on n'a pas le choix, il faut taper la table et il faut dire que ça suffit. En une semaine, plusieurs tentatives de négociations ont été menées. Elles ont failli aboutir. Plus le temps passe, plus les magasins des îles vont voir leur stock diminuer. Que ce soit les magasins, les grandes surfaces, les petits magasins et surtout les îles. Moria et toutes les îles desservies, en fait, depuis, aucune marchandise n'a été livrée. Puisqu'ils sont obligés de respecter le droit de grève. Ils ne peuvent pas nous remplacer par des prestataires. En fait, ils ont fait appel à un prestataire alors que normalement, pendant une grève, on n'a pas le droit de faire appel à des prestataires pour faire le travail des employés. La direction de l'AbraPAC n'a pas souhaité répondre à nos questions. La CSIP, syndicat majoritaire chez les salariés, envisage de déposer un recours. Reprise des discussions prévues ce mercredi. Entre la direction de la société Réseau de transport en commun de Tahiti et leurs représentants syndicaux, les discussions sont en bonne voie. Cinq jours appelaient le dépôt d'un nouveau préavis de grève. De nouvelles négociations ont eu lieu à Taravore. La grève, annoncée à partir de jeudi, pourrait bien ne pas avoir lieu. Désirée Teiva Oehe Manou Manou Tei. Il a fallu trois heures de négociations pour aborder les douze points de revendication du préavis de grève. Mais à l'issue des discussions, aucun point d'achoppement entre patrons et représentants du personnel. Nos échanges ont été très, très, très constructifs. Voilà tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques réponses. Il n'y a pas de grève prévue, enfin convenue. On verra d'ici demain. Nous avons échangé sur tous les douze points ou quoi que ce soit. Il nous a fait des retours ou quoi que ce soit. Il nous a fait un PV de réunion et tout ça. On va étudier le PV et tout ça. Et on répondra demain à tous les points qui ont été énumérés. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ouvert les discussions. Le projet de convention collective et la grise salariale sont les principales revendications portées par les syndicats. Mais pour traiter ces deux points, la délégation de services publics accordée par le pays à la société RTCT devra être ajustée. La convention collective, c'est un des points importants. Mais il y a aussi l'employeur et il a aussi ses obligations et tout ça. Donc il doit respecter la DSP. Donc en une rencontre, on ne peut pas régler tous les points. Ça, c'est tout dans la DSP. Donc il y a la charge du pays, c'est un point au niveau financier. D'autres négociations se sont tenues cet après-midi dans les trois sociétés sous-traitantes de la RTCT. Là aussi, les discussions étaient en bonne voie entre patrons et délégués syndicaux. Au volet judiciaire, deux trafiquants d'axe de rayaté ont été jugés ce mardi. Le principal instigateur, un homme de 35 ans déjà connu de la justice pour des faits similaires, a été condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Le second décrit comme étant son larbin, l'aider à fournir ses clients sur l'île sacrée. Il a quant à lui écopé d'un an de prison. Dans ses réquisitions, la procureure a déploré l'audiencement d'un énième dossier de méthamphétamine, un fléau qui touche toutes les strates de la société. Exemple parmi les clients de Rayatéa qui comptaient un enseignant. Retrouvez le compte rendu d'audience sur notre site tmtvnews.apf. Et malgré ce nouveau procès qui entache l'image de l'île sacrée, il y a aussi du positif à retenir dans ce journal. Révélé au grand public lors de la 14e saison de Top Chef, Mathieu et Jacques Lagarde s'apprêtent à faire leur retour sur les écrans de TNTV à partir du 11 septembre dans une toute nouvelle émission. Les deux chefs ont parcouru le Fénois et sont allés à la rencontre des cuisiniers à la découverte des spécialités culinaires de nos îles. Retour sur la séquence réalisée à Rayatéa dans ce reportage de Roni Moufate. Dès leur arrivée à Rayatéa, les frères Lagarde s'immergent pleinement dans leur rôle de chef explorateur. Leur mission, mettre en valeur l'art culinaire local tout en y intégrant leur savoir-faire unique. Sur la côte ouest de l'île, ils font la connaissance de Joko, propriétaire d'un restaurant bord de plage. C'est avec elle qu'ils tourneront une partie du documentaire explorant les saveurs authentiques de l'île. On les a fait venir pour être un peu le moteur de cette collection, c'est-à-dire qu'à travers leurs yeux de métropole, on leur fait découvrir nos spécificités. Ils vont complètement revisiter des plats avec leur expérience, leur expertise de chef. Depuis le début de leur périple, Mathieu et Jacques ne cessent d'être émerveillés par la richesse des produits locaux que la Polynésie a à offrir. Un éventail de possibilités pour leur créativité culinaire. Ah oui, en fait c'est toute une ambiance. En fait ici ce qui est le plus enrichissant pour nous c'est vraiment les produits. C'est voir ce que c'est que le tarot, ensuite le ourou, toutes les variantes que tu peux faire si tu considères ça comme du pain. Donc en gros bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est ça le plus enrichissant. Ça reste une belle expérience en tout cas. Ah bah bien sûr. C'est chanel, vraiment. Pour moi la Polynésie elle est très riche en produits, mais surtout pour moi la Polynésie elle est très riche en histoire, en culture. Au-delà de Raya-Terre, les explorations culinaires de Jacques et Mathieu s'étendent également à Mouria et Tahiti. La série comptera cinq documentaires de 26 minutes chacun proposant un voyage gustatif à travers les trésors gastronomiques des îles. L'objectif est de faire rêver au travers de l'art culinaire, mais les téléspectateurs ne pourront pas goûter. Mais avec les images, ils auront encore plus de bonheur en espérant qu'ils découvrent à travers ces images le bonheur que les chefs ont pu avoir à goûter en fait. Si l'émission elle marche, nous on fera la saison 2. Ah ouais, jusqu'à la saison 30 si on veut. Mais on veut remanger le poisson au lait de coco. Un rendez-vous culinaire à ne pas manquer sur TNTV. Et nous voilà au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Ce soir, Koh-Lanta est de retour avec de nouvelles épreuves pour les aventuriers de la tribu maudite. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. A demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage ST' 501